Hello les amis, c'est Marvin, toujours en direct de Dubaï. Donc ici là on est dans l'eau, franchement l'eau elle est plutôt bonne, elle est plutôt sympa. En fait je fais cette petite vidéo ici, j'espère que vous m'entendrez bien. Alors je fais cette petite vidéo ici pour vous dire, pour vraiment vous transmettre aussi l'importance des revenus passifs. Alors qu'est-ce que les revenus passifs ? Parfois je vous ferai une vidéo sur le cadre de cash flow parce que ça c'est très très important. En fait en gros les revenus passifs c'est de l'argent qui tombe, tout simplement même quand vous ne travaillez pas. Donc ici par exemple, là on est à Dubaï, je suis dans l'eau et je sais que j'ai mes investissements qui travaillent pour moi. J'en ai présenté quelques-uns sur la chaîne, par exemple Mintos, Mintos ça travaille, Antares ça travaille, la bourse elle travaille aussi. Donc si bien mes actions prennent de la croissance, de la valeur pendant que je suis ici à Dubaï et que je profite. Et en fait moi ce que j'en ai à vous dire c'est que, en gros ce qui est important c'est d'avoir des revenus passifs. Parce que Warren Buffett a dit que si vous n'avez pas de revenus passifs, vous devriez travailler jusqu'à votre mort. Et en fait en gros le but ici c'est de se créer des revenus passifs. Alors souvent on voit toujours les gros chiffres d'internet, bon j'espère que le vent ça ne va pas trop souffler. Mais on voit toujours les gros chiffres d'internet, ouais voilà 10 000 euros par mois de revenus passifs etc. Mais concentrez-vous d'abord juste sur déjà avoir 1 euro de revenus passifs, 2 euros, 10 euros etc. Et quand vous allez faire des petites sommes, et en fait comme on dit, c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Et en fait en gros vous allez avoir au début des petites sommes et les gens vont rigoler. Parce que moi je me rappelle mon premier revenu passif c'était 1 euro 50, je crois c'était des dividendes de AT&T. Ok donc c'est une action américaine. Et en gros j'avais mis ça en story parce que moi j'étais fier, parce que moi je me suis dit c'est un truc de fou. J'ai eu 1 euro 50 sans rien faire. C'était juste un truc de fou et ça m'a vraiment débloqué le mindset par rapport à ça. Et je sais qu'il y en a qui ont rigolé, ouais 1 euro 50 tout ça pour ça et tout. Mais en fait ils n'ont pas compris. Et eux ils n'ont pas le bon mindset parce que le bon mindset à avoir c'est se dire Waouh si déjà mon argent peut faire déjà 1 euro 50 sans que moi je fasse rien parce que c'est ça le but. C'est que vous votre argent et travail, vous gagnez de l'argent sans rien faire. Et c'est ça qui est génial. Et là vous pouvez faire 1 euro 50 et donc vous faire 3 euros, 4 euros, 10 euros. Et en fait avec le temps, tant que vous continuez, que vous êtes constant, que vous investissez, vous investissez, vous investissez. Au fur et à mesure les sommes vont être de plus en plus grandes. Et c'est là qu'après un moment donné, peut-être après 1 an, 2 ans, 3 ans, vous allez pouvoir avoir des vrais compléments de revenus. Et puis encore avec un peu le temps, tout dépend de quelle va être votre stratégie, de comment vous allez être focus. Et bien ça va être de plus en plus après. Et là vous allez vous retrouver avec la moitié de votre salaire. Puis après vous allez avoir votre salaire. Et vous allez voir qu'après un moment donné vous allez être bien, que vous allez être même en vacances. Et vous aurez le même lifestyle. Et c'est là alors que vous pourrez choisir aussi de vous expatriez si vous en avez envie. Parce que si 2 000 euros par exemple en France ou en Belgique ne sont pas les mêmes par exemple à Île-Maurice ou en Thaïlande. Et là vous aurez le temps et de l'argent. Et c'est ça qui est important. Alors il y a aussi plusieurs façons. Comme je vous l'ai dit, je vous ferai une vidéo sur le cadre de cash flow. Ça c'est important. Mais vous avez là l'entrepreneuriat et les investissements pour être libres financièrement. C'est à vous de choisir. C'est à vous de voir. Moi l'entrepreneuriat ça fait un petit moment où je peux vous dire que ce n'est pas si facile que ça. On pense que c'est facile. Parce qu'encore une fois on n'a que les 5% qui sont visibles, qui réussissent. On voit que ces 5% là. Mais on oublie les 95% d'autres qui sont en train de galérer. Par contre les investissements, tout le monde peut le faire. Donc l'entrepreneuriat il faut quand même des capacités. Il ne faut pas se mentir. On va vous vendre sur internet que tout est facile, tout est faisable, etc. Bien sûr, c'est vrai. Mais ce n'est pas aussi simple qu'on veut vous vendre parce que leur but c'est de vous vendre la formation. C'est du marketing, tout ça. Voilà, on va vous vendre ça comme étant quelque chose de facile. Donc vous, vous allez investir pour faire un truc facile. Puis après vous allez voir quand vous allez vraiment le faire que ce n'est pas si simple que ça. Par contre les investissements, c'est plus facile on va dire. C'est un peu plus simple. Mais maintenant il va falloir vraiment s'y connaître. Il va falloir travailler. Travailler ça, vous allez devoir vous renseigner, vous former aussi là-dessus. Et puis après ça va couler. Et en fait une fois que vous avez compris le mécanisme, c'est super simple. Il vous suffit de refaire, 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 refaire. Et vous n'êtes pas obligé d'entreprendre pour investir. Vous pouvez faire comme moi. Vous avez un boulot, vous êtes salarié. Puis à côté vous pouvez faire aussi des petits business. Avec l'argent des business, vous investissez. Et en fait au début, c'est le début le plus frustrant, le plus chiant. Parce qu'au début, il n'y a qu'un tout petit peu d'argent. Et puis après à un moment donné, ça commence, ça commence. Et il y a de l'argent qui commence à tomber d'un peu partout. Et c'est là que c'est le plus excitant, c'est là que c'est le plus cool. Et de toute façon les amis, ne vous tracassez pas. Je vous présenterai des nouveaux plans. Parce que quand je rentre de Dubaï, je vais ici étudier des nouveaux investissements. On ne peut pas mettre beaucoup d'argent. On peut faire un 3-2, un 3-3 tranquille, on retire. On remet dans des autres investissements en ligne. Donc ça je vais regarder. Je vais commencer à vraiment bien me renseigner à tout pour vous présenter de très très belles opportunités. En tout cas, pour le moment, ce qui est cool, Antares c'est ok, Mintos c'est ok, la bourse c'est super bon. De toute façon, je vous ferai aussi des vidéos qui parlent de bourse, vous ne vous tracassez pas. J'ai plein plein d'idées pour la chaîne YouTube, des petites vidéos sympas qui vous apportent un maximum de valeur. Et pour le moment, je profite encore à Dubaï. L'argent, ding ding ding, ils tombent tranquilles. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez compris l'importance des revenus passifs. Ok, c'est méga méga pourtant. Comme je dis, je ferai encore plein de vidéos là-dessus. Moi sur ce, je vais vous laisser et je vais encore un peu profiter tranquillement dans la mer de Dubaï. Les amis, n'oubliez pas, mettez-moi le like, ça fait toujours plaisir le like, le petit commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi. Est-ce que vous avez oui ou non des revenus passifs ? Et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501